Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai procédé au tirage de cartes des énergies de la semaine du lundi 31 mai ou dimanche 6 juin 2021. Et comme d'habitude j'ai procédé à deux tas, au tirage de cartes de deux tas. Le premier tas que j'ai fait, le second tas, et vous pouvez choisir entre l'un ou l'autre, ou écouter les deux tas, les messages qui vous sont transmis et qui peuvent vous faire vibrer. Premier tas avec la pierre de l'améthyste, violette. Second tas, pierre de roche, translucide. Alors je vais commencer tout d'abord avec le premier tas. Et l'oracle d'Ethela qui nous dit, aujourd'hui dans le présent, il y a quelqu'un, une femme de campagne, une femme gentille. Alors c'est soit vous, vous madame, qui écoutez, ou mesdames qui écoutez. Donc aujourd'hui on me dit que vous êtes quelqu'un de sage, de certainement mûr, vers qui on vient, pour avoir des conseils. Vous vous reposez aussi. Femme de campagne pour moi c'est quelqu'un qui veut, qui se repose, qui a besoin de repos aussi, de calme, de zénitude, de tranquillité. Et vous avez accédé à ça, peut-être par la méditation aussi, pour certains d'entre vous. Si vous êtes un homme, on peut parler d'une femme autour de vous. En tout cas, sur qui vous pouvez compter une femme, une mère, un enfant, qui est là, présente. À vos côtés, une femme de sagesse qui vous épaule, qui vous soutient dans des moments difficiles. En tout cas, de très belles cartes. Ensuite, le manuscrit nous dit, par rapport à la famille, beaucoup de questionnements, de surprises. On se pose beaucoup de questions, peut-être des craintes pour nos enfants, nos petits-enfants, pour nos parents, grands-parents. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements. Peut-être la situation, bien sûr, sanitaire par rapport au vaccin. Il faut-il se faire vacciner ou pas. En tout cas, beaucoup d'inquiétudes par rapport à tout ça, par rapport à la situation sanitaire, car on voudrait bien retrouver la famille, vous voyez, tous se réunir en famille. Et c'est encore compliqué. Et ça devient pesant, bon, même si, ça y est, on est déconfiné. Même avec couvre-feu, bon, mais c'est encore difficile. La situation sanitaire angoisse. D'accord ? C'est anxiogène. Pour X raisons, rien que pour savoir si on doit se faire vacciner ou pas, selon nos idées. Ensuite, cette maladie fait peur. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on peut l'attraper ? Est-ce qu'on peut le véhiculer ? Etc. Donc, voilà ce que je ressens pour ceux qui ont choisi ce tas. Oui, il y a des questions qui restent encore en suspens. En tout cas, avec l'oracle des miroirs, nous avons correspondance ouverture. Vous aurez des réponses à vos questions. En tout cas, ou des réponses qui vont vous convenir, vous satisfaire. Et du coup, vous allez vers l'ouverture. Par exemple, pour la question du vexin, faut-il ou pas ? On vous donnera la réponse oui ou non. Et ça, ça va vous convenir par rapport à vos idées. D'accord ? Et vous verrez qu'on va répondre à vos questions. Du coup, vous serez plus léger ou légère. C'est ce que je vois. Au niveau de l'amour, on me dit l'amour véritable. Si vous êtes en couple, on me dit, voilà, dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Mais il y a ce lien, ce soutien. Peut-être que cette femme qu'on voyait au début, c'est votre femme, si vous êtes un homme. ou quelqu'un de proche. En tout cas, on me dit que vous êtes quelqu'un qui est bien entouré de personnes. En tout cas, vous vivez l'amour véritable. Si vous êtes en couple, si vous ne l'êtes pas en couple, vous avez autour de vous des gens qui vous aiment vraiment amicalement ou d'un amour fraternel ou autre. Mais en tout cas, il y a des gens qui vous aiment énormément, qui vous apportent beaucoup de bien et de sagesse et d'amour en tout cas. Le message des anges pour vous, des anges de guérison, je vais vous lire, balayez la peur. Vous avez vu le questionnement, c'est peut-être en lien de tout ça, par rapport à tout ça. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Vous voyez, c'est une belle synchronicité parce que je ne regarde pas, je ne vois pas les cartes que je tire avant de faire la vidéo. Et on nous parlait justement des questions que vous vous posiez par rapport à tout ça, par rapport à la famille. Vous voyez, et je vous disais que vous allez avoir des réponses. Prochainement, grâce à la correspondance, on va vous donner des réponses. Et ça va dissiper vos peurs, ça. Et une autre solution, c'est de demander aussi aux archanges Michael et Raphaël de vous aider à dissiper cette peur et balayer toutes ces peurs, ces angoisses concernant cette situation que vous vivez actuellement. Le message donné des archanges pour vous, protection, l'archange Michael, belle synchronicité encore. Quand la peur, vous voyez, j'adore quand je sors les cartes, quand je tire les cartes, il y a toujours un lien. On parle de peur depuis le début. Quand la peur vous envahit, sachez que ce n'est qu'une illusion, mais vous la matérialisez par vos sentiments. La peur est le pire ennemi que vous puissiez avoir. Alors demandez-moi de couper le lien avec la peur. Vous en serez libérés. Moi, archange Michael, je vous envoie force et courage. Ma lumière vous protège. Je suis à vos côtés. Voilà. Belle réponse de l'archange Michael qui vous donne toute sa protection pour dissiper cette peur. Rien à redire. Vous avez des peurs comme tout le monde aujourd'hui, je vous rassure, beaucoup. Mais peut-être que vous, c'est exacerbé. Donc on vous donne des pistes pour balayer ses peurs. Et pour finir, pour vous qui avez choisi ce premier tas, courage. Tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Oui, pour balayer ses peurs, vous avez toutes les possibilités, le pouvoir de le faire. Donc voilà, courage. De toute façon, je sais que vous allez dissiper toutes ses peurs dans le mois et dans la semaine, j'espère. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Je vais passer au second tas avec la pierre de roche. Et l'oracle d'Ethela, pardon, on nous dit. Alors, il y a Etela justement et Nouvelle. Alors, l'Ethela, c'est donc la femme. Voilà, c'est la femme. C'est peut-être vous ou quelqu'un de votre entourage. Ça vous représente. Vous, avec tout le questionnement, avec vous naturel. D'accord ? Et on me dit des nouvelles. Vous aurez des nouvelles d'une personne extérieure à votre vie. Voilà. Ce n'est pas une personne, votre mari par exemple, ou votre femme, bref. C'est quelqu'un vraiment d'extérieur. Vous aurez des nouvelles, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous serez super content ou content de le revoir ou la revoir. On nous dit examen, décès. Ce n'est pas un décès, c'est une renaissance. Peut-être que vous allez passer des examens et on nous dit des examens médicaux et tout va bien se passer pour vous. Peut-être des examens et on nous dit professionnels et ça va. Il y a un renouveau en tout cas. En ce moment, vous n'êtes pas très bien. Ceux qui ont choisi ce second tas, c'est ce que je ressens. Voilà, d'une faiblesse énergétique, fatigue. Forcément, entre la situation sanitaire, le temps qui n'est pas toujours... Enfin, voilà. Le mois de mai n'a pas été super beau. Même si on a des éclaircies, on en a eu. Bon, mais c'est vrai que c'était... Voilà, énergétiquement, le mois de mai était assez électrique, je dirais. Électrique, en plus du temps, qui n'a pas aidé. Mais ça fatiguait le corps. Et vous, vous l'avez ressenti. Et donc, c'est pour ça que... Voilà, je trouve que ceux qui ont choisi ce second tas sont énergétiquement et physiquement affaiblis. Ne vous inquiétez pas, les examens sont bons. Il faut juste le temps au temps. Du repos, moins de questionnements dans sa tête par rapport à la situation sanitaire, par rapport au projet qu'on puisse avoir. Il y a tout ça aussi qui fait qu'on est moins bien dans sa peau. Ensuite, on me dit... Voilà, trahison, fatalité. Vous avez été trahi. Alors, trahi peut-être par rapport à la situation actuelle, trahi par des amis, par la famille. En tout cas, vous avez été trahi. Donc, ce sont quand même des tirages généraux. On me dit que... Vous avez quand même morflé. Voilà, tout est explosif en vous. Vous avez été très, très mal. D'où ce manque d'énergie que je vois là. Malgré les examens, tout va bien. Enfin, votre corps va bien. C'est votre esprit, en fait. Je veux dire, vous vous attaquez au plus profond de vous. Vous vous êtes senti trahi. Trahi de faim, de faim. Vraiment au plus profond de vous. Vous êtes tombé de très haut. Voilà l'expression. Vous avez été poignardé. Vous êtes tombé de très haut. Vous ne pensiez pas que ces personnes ou cette personne-là pouvaient vous faire autant de mal. Et vous vous angoissez par rapport à l'avenir, par rapport à plein de choses. En tout cas, essayez de balayer ces peurs et ces angoisses, car ça, ce sont des énergies négatives qui sont toxiques pour le corps, bien sûr. le message des anges de l'amour. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer. Oui, parfois, on a une idée de la personne qu'on aimerait rencontrer. En fait, ce n'est jamais l'idéal qu'on rencontre. Et qu'est-ce que l'idéal ? Il n'y a pas d'idéal. Pas d'homme ou femme parfaite ou parfait. Il faut juste accepter la personne qui est en face et accepter ses qualités comme ses défauts. L'aimer comme il ou elle est. En tout cas, gardez l'esprit ouvert. Oui, dans le sens où ne soyez pas dans l'illusion, dans la perfection, dans ce monde où le prince et la princesse existent. Oui, on est tous des princes, je le dis souvent. Mais l'homme ou la femme idéale n'existent pas. On a tous des travers pour une personne. Et le travers pour l'un n'est pas un travers pour l'autre, mais un avantage. Vous voyez ce que je veux dire ? La jalousie peut être toxique pour une personne et par contre, peut être une preuve d'amour pour une autre. Après, ce sont les excès, bien sûr, qui font mal. Mais voilà, il n'y a pas d'homme ou de femme idéal. Après, il y a des hommes ou des femmes qui nous conviennent le mieux, avec qui on veut faire sa vie même si les personnes ont des défauts, comme tout le monde. Tout le monde a des défauts et des qualités, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on me dit. Gardez l'esprit ouvert et votre âme sœur peut aussi différer de ce que vous, vous avez en tête. D'accord ? N'attendez pas le prince charmant, c'est ça. Ça n'existe pas que dans les contes. Et le prince charmant, c'est celui que vous avez en tête. C'est tout avec ses qualités, ses défauts. C'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte. Ça, c'est si vous êtes en couple, si vous attendez l'âme sœur et que vous ne trouvez pas, peut-être c'est la raison pour laquelle vous mettez vraiment la barre haute. Sinon, il y a quelqu'un pour vous qui vous attend. Je le vois là. Ça me fait penser à ça. Quelqu'un qui est là au-dessus et à côté et qui vous attend, sauf que vous ne le voyez pas parce que vous mettez un peu la barre haute. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas en couple encore aujourd'hui. Et ceux qui le sont, dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. C'est sûr qu'on voit plus les défauts de la personne avec qui on vit, mais c'est de voir aussi les bonnes, les qualités. Voilà. Le message des anges de guérison. Déesse, exprimez votre divinité et énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Vous avez toutes ces qualités en vous. Vous, mesdames, vous êtes des déesses. Vous avez cette sagesse, cette divinité, d'énergie féminine, intuition magique, qualité maternelle. Vous êtes une femme, une mère. Donc, super. Et si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, vous êtes entouré d'une femme vraiment aimante, une épouse et une mère. Vous avez beaucoup de chance. Avant de finir avec les anges, on va lire la carte des archanges. Méditation. C'est l'archange Jérémiel. Le voile qui nous sépare n'est rien. Ce n'est qu'une illusion afin de vous connecter à nos énergies. Il vous suffit de méditer afin de rentrer en contact plus facilement avec nous. Vos vibrations s'élèvent jusqu'à nous. Méditez simplement. Pas besoin de faire de grands rituels. Faites-le vide en vous. Demandez mon aide afin de vous relier dans le même monde. Donc, si vous avez envie de vous canaliser, de méditer, d'accéder à ce monde supérieur, l'archange Jérémiel vous donne cet indice, cette façon de faire. C'est la méditation. Et vous pouvez lui demander à l'archange Jérémiel de vous aider à accéder à ce monde supérieur. Et pour finir pour vous le message des anges. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Oui. Avant d'être bon envers les autres, il faut être bon envers soi-même. C'est important d'être bien avec nous-mêmes. Sérénité, tranquillité, une sagesse intérieure qui puisse ensuite se propager vers l'extérieur. Voyez. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas donner, refléter du bien. Si vous êtes bien avec vous-même, avec votre corps, votre esprit, vous êtes en adéquation, en équilibre, vous êtes rempli d'amour et cet amour, vous pouvez le jaillir, le faire ressentir aux autres, ça va se ressentir. Et si vous êtes bien en vous, dans votre corps, plein d'amour, vous pourrez en toute quiétude donner cette bonté aux autres sans aucun problème. Voilà ce que veut dire cette carte. donc soyez bien en vous. Mais je sens que ceux qui ont choisi ce tas, vous êtes tombés bas par rapport à une trahison mais vous savez vous relever, vous avez cette sagesse en vous. Donc voilà ceux qui ont choisi ce second tas. En tout cas, maintenant, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada